Salut à tous c'est Swagger pour une toute nouvelle vidéo et une petite sorte de playlist Donc ça sera comment avoir un ossa grade 10 qui sera à niveau 145 Donc je vais faire ça pour tous les personnages de Dofus sauf pour le Xelor que je vais laisser à mon ami Zophir Donc normalement si vous suivez tous mes conseils vous avez des chances, ça dépend du serveur bien sûr et de votre façon de jouer D'être grade 10 mais c'est pas sûr, au moins d'avoir un bon grade Tout d'abord il faut être riche pour tout ce que je vais vous dire Donc on va commencer par les stats Le mieux ça serait d'être en 12 PA et 6 PM 6 PM c'est bien pour se barrer et pour avoir du mouvement Et 12 PA pour avoir plus de facilité de jeu à invoquer de vos invocations Donc tout d'abord je tiens à préciser que l'ossa sera full full vita Donc tout d'abord le mieux à part chaud il n'y a que 3 choses 101 vita, 101 en sagesse ainsi que 101 en agi Vita parce qu'on sera full Sagesse pour pas que des Xelor ou autres ou des Kras nous enlèvent des PM ou des PA Et agi bien sûr pour tacler donc il ne peut pas rester bloqué au cac vu qu'on ne pourra rien faire Au niveau du stuff Donc au niveau de comment dire on va commencer au familier Donc moi je vous conseille Peky avec 442 vies grâce à la capacité accrue Ou bien si vous êtes sûr de l'élément de votre personne le crew Donc bien sûr là il faut vraiment être sûr sûr parce que si vous vous courez vous avez 442 vies en moins Des résistances qui ne vous sert à rien et là vous l'avez vraiment on va dire dans le cul Au niveau de la coiffe Solomong Solomong pourquoi vous avez Solomong Exopem Vous aurez l'initiative Pas mal de vies De l'agi pour tacler ainsi que des coups critiques Alors comment dire où Bien sûr ce qui est important pour Anoussa c'est de commencer en premier Pour acheter à côté un canistère Comme ça vous pouvez mettre directement 3 invocations C'est le fracleur Un dragounet Plus je crois un tofu Et comme ça au prochain tour vous booster Donc là c'est vraiment une bonne petite technique et moi je ferais ça Au niveau de la cape Donc puissante cape fulgurante Donc pour le PA FM en vie Donc c'est à peu près 140 de vies On essaye minimum On a de l'argent Autant s'en servir Des coups critiques Et de la sagesse Anneau Donc bien sûr le gel anneau Un PA avec 140 de vies Et l'anneau du Minotaur Pourquoi ? Donc 150 de vies 20 de Sasa Qui est important Et 2 invoques Et oui il faut quand même un maximum d'invocations Au niveau du collier Donc ça sera collier du Minotaur Donc ça sera pour le 1 PA 200 de vita 45 de sagesse Et 3 d'invocation Donc là c'est vraiment pour FM Parfait Et si vous pouvez plus Vous FM plus que la normale Que en vita La sagesse et les invocations Vous laissez comme ça Après ça sera ceinture Donc puissante ceinture fulgurante 1 PA FM Donc à peu près 140 Plus 30 30 de Sasa Au niveau des bots Donc je vous conseille Bots du Minotaur 150 de vies 30 de sagesse Ce qui est pas mal 3 invocations Et 1 PM Et kak Donc pour les kak Il y a plusieurs choses Il y en a 2 Il y a la baguette des limbes Qui vous permet d'avoir le PA Le PM De la portée Et vous FM Tout ça Sasa Ou vita Mais ça c'est comme vous voulez Et si vous tombez Contre des SRAM Qui vous pose le double Et il a trop d'agi Donc vous ne pouvez pas Faire l'IB Vous l'avez dans le cul On va dire Il y a le marteau Milokeuse Je crois que c'est ça Et c'est vrai Que c'est assez pas mal Comme ça vous pouvez le taper Et si à un moment Il fait une petite boulette Hop l'IB Vous vous barrez Donc là c'est à peu près Tout le stop qu'il faut Donc ce que ça donne Tout cela J'ai à peu près Fait un petit calcul Ça nous fait 12 PA 6 PM Et 8 d'invocation 8 d'invocation C'est peu pour Donc ça Fuit l'invoc Mais vu que vous avez un sort Invocation Donc je ne sais plus C'est quoi Donc on va voir Plus 5 d'invocation Ça vous ferait 13 d'invoc Au niveau de la vita Ça nous fera à peu près 2600 de vita minimum Donc ça dépend Selon les G que vous avez fait En sagesse 300 Et à peu près 200 d'agil Et après Je ne sais pas Le bonus de panneau Minotaur Ce que ça fait Mais si ça peut vous donner Un invoque en plus C'est vrai que ça peut être pas mal Donc on va voir Au niveau des sorts Donc ce qu'il faut monter Alors déjà Invocation du tofu Il faut le mettre niveau 5 Ou 6 si vous pouvez Invocation du bouffetou Aussi Crispique Oui Sanglier Vous le montez aussi Niveau 5 Après 6 Alors Workmage Moi perso Je ne le montrerai pas Ça peut enlever DPM Ça peut être pas mal Mais j'aime pas du tout Donc à la place Moi je monte Chauffeur Parce que quand vous faites Un coup critique Grâce à la solo Monk et tout ça Tout Comment dire Tous ces G qui vous donnent Des coups critiques Coups critiques au Chauffeur Et bah c'est vrai que c'est pas mal Le Crackleur Je le montrerai niveau 5 Après 6 Dragon aussi Et après au niveau des sorts de jeu Donc Cri de l'ours C'est Moi Pas forcément Vous pouvez mais pas forcément Voilà Bénédiction de l'animal Donc ça donne plus Effet critique 4 Donc on serait niveau 6 Voilà 5 C'est ce que j'avais dit En coup critique 6 C'est vrai que c'est pas mal Déplacement du félin Vous le montez Crapot Evidemment Le fouet Je dirais Montez niveau 3 Comme ça Si vous tombez sur un SRAM Vous faites double Donc c'est un double Une invocation Le fouet Ficure motivante Bien sûr En sort Moi je dirais Au niveau qui tape Juste Flamish Les autres Je trouve pas Trop ça important Son animal Il faut le monter Comme ça Si vous faites en colisée Vous pouvez soindre Des alliés Résistance naturelle Oui oui Vous le montez Et Cro du Melou Bien sûr Vous montez tous ses sorts Niveau 5 et 6 Donc là Faudrait avoir Bien sûr Comme j'ai dit au début Pas mal de Kama Plus des points de sort Après au niveau De la technique de jeu Donc avant J'avais un sacré Comment dire En fait Je faisais full track Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et donc Il était tout le temps Grat 10 Et je traînais souvent Avec des gratis En fait Et comment dire J'avais un Oceil Souvent on faisait des agros Ensemble Donc je voyais un peu A force sa technique Donc tout d'abord En fait Vous commencez Vous essayez de commencer En premier Et vous mettez Crackler plus une autre invocation Vous laissez passer le joueur Et après En fait Le but C'est de regrouper Toutes ses invocations Pour faire un maximum De boost A tout le monde Et ce qui est pas mal Aussi C'est de jouer PA et PM C'est à dire que Tout d'abord Il faut toujours Qu'il y ait Un sanglier Un Crackler Et un Presprick Et bien sûr Un dragouni Maximum Donc là Vous êtes obligé D'avoir ça Tout le temps Tout le temps Si il y en a un qui meurt Vous le réinvoquez Là c'est vraiment obligé Ensuite Vous avez à côté Les Tofus Si la personne Peut rester tacler Au Crackler C'est pas mal Grâce au Tofus Comme ça Il est bloqué Soit ça va le saouler Il va quitter Ou bien il va jouer Jusqu'à temps de mourir Ou bien après Vous pouvez mettre Les Bouvetous Contre les Sacris Et les Fekas C'est bien Parce que ça met dans L'état apesanteur Et donc pendant un tour Aussi les Zelle Vous pouvez pas vous téléporter Ou autre Donc je pense que Je vous ai aidé Donc normalement Si vous suivez mes conseils Vous êtes on va dire Gratuit minimum Ou maximum Ça dépend des serveurs Mais j'ai pas mal Taffé dessus Et je pense que Ça peut être pas mal Pour ça Après à vous de juger Et à vous de profiter Et je pense que Niveau 125 Vous pouvez commencer Avec ce stuff Et commencer les Zagouts Sur ce Bonnes vacances à tout le monde Prenez soin de vous Abonnez vous à notre chaîne Ça nous fait plaisir De plus en plus Et donc voilà Merci Salut les gens A toutes Sous-titrage Société Radio-Canada